c'est curieux ce rapport qu'on a aux instruments de musique cette relation qu'on a avec ces objets pendant quelques semaines quelques mois des années et des années parfois et puis un beau jour on s'en sépare pour une raison x ou y nous sommes le mercredi 11 octobre 2023 et dimanche dernier le 8 octobre donc j'ai vendu mon motif xf de yama t'as vu je tremblote à le dire et même si je suis très content de leur vendu parce que du coup ça laisse place à un tout nouveau projet dont je te parlerai après tu vois du coup il ya une place libre à main gauche et il manque quelqu'un près de moi blague à part ça fait un petit quelque chose parce que quand tu vends l'objet tu es content parce que tu vas vers un autre projet c'est toujours excitant quand tu vas vers quelque chose d'inconnu puis en même temps tu as ce petit pincement au coeur en disant que plus jamais tu posera tes mains là dessus plus jamais tu feras l'idiot avec les sons de saxophone de guitare de base de batterie de truc après tu vas me dire pourquoi tu l'as vendu si tu les mets tant mais parce que je m'en servais pas je m'en suis aperçu au fil des mois dernièrement je me suis aperçu que quand je l'allumé c'était vraiment pour récupérer un truc ou deux mais la plupart du temps logic est tellement complet que je m'en servais plus j'ai dans le rack tu vois pas parce qu'il est en face de moi sous l'écran mais j'ai un relance fantôme xr par exemple qui me sert pas beaucoup non plus mais plus que c'est un expander donc il est directement relié à logic et ça roule comme ça et pour quelle autre raison suis-je ravi de l'avoir vendu parce que je l'ai vendu à un mec qui tient une société qui achète du matériel de sonorisation des instruments guitare basse des amplis et plein de choses pour la scène et après il loue à des boîtes de backliner donc je suis ravi parce que mon motif xf7 et bah plutôt que de rester ici dans un mini studio aménagé sous les toits bah il va avoir du pays va voyager il va être par exemple dans les prochains jours sous les mains du clavieriste du groupe pierre paul jacques un groupe de reggae donc je me dis que c'est bien parce qu'il va il va vivre sa vie et pour quel autre projet ai-je sacrifié la relation que j'avais avec mon motif xf7 et bien parce que à ma gauche du coup va apparaître dans les prochains jours une batterie électronique et puisque tu veux tout savoir il s'agit de la roland td17 kvx2 ouais ouais je précise kvx2 parce que ça a son importance nous aurons l'occasion dans d'en parler dans d'autres vidéos et ce projet me tient d'autant plus à coeur que mis à part mon souhait personnel de m'en mettre à la batterie puisque si tu es là depuis un petit moment tu sais que j'ai été beaucoup plus batteur que clavieriste bonne partie de ma vie à la fin de mon enfance toute mon adolescence c'est le début de ma vie d'adulte et bien j'ai décidé de m'y remettre très sérieusement mais aussi parce que mon fils gabriel qui va prendre 15 ans le 31 octobre prochain aimait le souhait d'apprendre à jouer de la batterie donc non seulement moi je vais m'y remettre et en plus je vais apprendre les bases à mon fiston et ça c'est plutôt chouette et tant qu'il est sous notre toit j'aime autant qu'on puisse faire ça maintenant c'est pas quand il sera parti vivre sa vie qu'il faudra se dire j'ai pas pris le temps de faire ça donc nous allons tous les deux décoller pour le rock, le jazz le reggae très certainement la pop à travers du poum-chac-poum et ça ça va être super chouette j'ai envie de te dire affaire à suivre mais je voulais faire cette petite vidéo tu vois pour qu'on ait cette petite réflexion par rapport au rapport que l'on a avec nos instruments de musique la relation qu'on peut avoir au travers du temps et quand ils s'en vont à très bientôt pour sans doute toute autre chose et porte-toi bien surtout c'est très important